Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 17 mars 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui encore, je vous entretiens de Pierre-Carles Péladeau, car je n'en reviens tout simplement pas que cet homme-là ait annoncé sa candidature pour devenir député pour le Parti québécois. Pour moi, c'est un geste aux conséquences qui vont être inouïes et multiples, et nous n'avons pas fini d'en savourer les fruits. Alors, il est possible que je me répète à nouveau, mais les choses vraiment importantes, on les répète sans relâche, je pense. De la même façon que lorsque nous aimons quelqu'un, il ne faut pas être avare de lui dire, et ce savoir aimer est l'un des, est le plus beau bonheur que nous pouvons avoir sur cette terre si difficile, et nous ne nous lassons jamais d'entendre ces simples mots, « Je vous aime », comme c'est dit dans la chanson. « Oui. Et pour comprendre la portée inouïe du geste de Pierre-Carles Péladeau, il met d'avis qu'il faut l'envisager en se mettant dans la peau d'un poète. Et il faut également garder bien présent à l'esprit que P.K.P. est un lecteur de poésie, un grand lecteur de poésie, un grand amoureux de Gaston Miron et de Charles Baudelaire, entre autres choses. Ne perdez pas de vue ceci. Ne soyez pas de ces gens qui jugent d'abord que la poésie est un exercice futile, que les gens vraiment sérieux ne s'y adonnent pas. Au contraire, il n'y a que les gens résolument sérieux qui s'adonnent à la poésie. La poésie est un exercice extrêmement difficile qui engage toute la personne. Ce n'est pas que d'écrire des poèmes ou des vers ou d'allonger quelques phrases sur un papier. La question est de vivre en poésie. Et vivre en poésie est un exercice spirituel d'une extrême dangerosité. Mais ce n'est pas clair. C'est clair. Alors, on se met dans la peau d'un poète et on essaie de figurer pourquoi un homme qui possède tout, qui est milliardaire, va remettre en cause une partie de son argent. Il va y avoir un coût économique pour l'Empire québécois. Il va y avoir des gens qui vont se désabonner à Ville et au tronc. Il va y avoir des représailles économiques qui vont se faire en sous-main. Il y a des adversaires économiques qui vont tirer profit de la situation. Et j'ai l'intuition que Pé-Copé a été horripilé par les funérailles de Paul Desmarais. Moi, je l'ai été, en tout cas. On s'est gaussé, mes amis et moi. On a même fait des prières à Paul Desmarais. Oui, Saint-Paul priait pour nous. Je n'aurais jamais imaginé que de mon vivant, j'aurais vu un milliardaire sanctifié. Qu'on aurait fait d'un type qui a bâti un empire financier, on en aurait fait un saint. On se rappelle, les funérailles, Sarkozy, le tutoyant, s'adressant à lui, disant, « Oh, quand je suis dans une impasse, je me dis, mais qu'est-ce que Paul m'aurait dit? Mais qu'est-ce que Paul m'aurait conseillé? » Quel ignoble personnage que ce Sarkozy! Vous avez noté sa position physique quand il s'accroche au lutrin d'une manière presque avachie. Ça fait penser à George Bush dans son langage corporel. George Bush qui n'avait pas beaucoup de tonus et qui, comme vous le savez, peint maintenant des bichons maltais avec une joie enfantine qui, malgré tout, réjouit notre cœur de poète. Oui, on revoit le cercueil de Paul Desmarais avec des valets, c'était marqué dans leur dos, valets, avec des chandails rouges, avec la fleur de lys. Valets en rouge avec une fleur de lys. Et on se rappelle également de la notice nécrologique mal écrite et qui est, à mon avis, une sorte de lapsus révélateur de son inconscient où, par deux fois, cette notice nous révélait que Paul Desmarais, la cause qui lui tenait le plus à cœur, c'était celle des itinérants, des sans-domicile fixes. Ça tient la route. Parce que pour moi, un homme qui est au seuil de la mort, qui a déjà le pied enfoncé dans l'éternité ou le néant, selon, et qui continue à être obsédé par l'argent, par le désir d'étendre son pouvoir tentaculaire, eh bien, cet homme-là est pour moi un indigent, un pauvre. Nous, qui manquons cruellement d'argent, savons très bien que les soucis d'argent sont obsédants. Nous consacrons beaucoup, beaucoup, beaucoup de notre imaginaire à essayer de voir comment nous pouvons en faire plus ou encore comment couper dans nos dépenses ou comment rembourser nos cartes de crédit ou payer notre hypothèque ou simplement se nourrir ou payer nos factures d'électricité. Nous, qui manquons d'argent, sommes obsédés par l'argent. Mais je suis certain que l'immense majorité d'entre nous, si nous avions quelques économies substantielles dans nos comptes de banque, eh bien, l'argent serait la dernière de nos préoccupations. Mais que dire d'un homme qui ne pense qu'à cela jusqu'à son dernier souffle. Et je pense que Pierre-Carles Péladeau a été meurtri par ce spectacle dégradant de cet itinérant milliardaire. Je pense qu'il s'est dit, je ne veux pas finir comme cela. Je ne veux pas passer le reste de ma vie à m'enrichir sans apporter vraiment quelque chose à mon pays, à ma nation. Vous ne savez pas que les révolutions sont toujours faites par des édites. Vous ne le savez pas, vous ne voulez pas le savoir. Elles le sont toujours. La révolution française est le fait de la bourgeoisie. Et c'est toujours une nouvelle classe sociale, montante, qui éprise de nouveaux pouvoirs, et prise de nouvelles richesses, animée parfois par des idéaux fort nobles, qui fait la révolution. Et le peuple suit, l'intendance suit. Alors Pierre-Carles Péladeau, en poète, a voulu créer d'une certaine façon, a voulu nous amener vers une Jérusalem céleste, une sorte d'utopie où notre peuple, déjà depuis quatre siècles qui est sur ce continent, ne cesse de errer, ne cesse de se demander quelle est sa place dans ce vaste univers. Eh bien, seul un poète peut se poser ce genre de questions-là. Je vois ici, vous avouez que ça fait trois fois que je reprends la tour. Et même moi, je n'ai pas envie de me répéter. Alors j'ai perdu mon idée. On va conserver un point seulement. C'est que pour comprendre ce qui se passe dans la tête de Péladeau, il faut se mettre dans la tête d'un poète. Je pense que c'est la seule façon de comprendre ce qui se passe. Et qu'un milliardaire descende comme ça, dans la règne publique, et qu'il s'expose à la vindique, qu'il s'expose à débattre avec le tout-venant, qu'il s'expose à se faire insulter, à se faire morigéner par des gens qui ont des comptes à régler avec lui. Jamais on ne voit de ces milliardaires-là descendre dans la règne publique. Jamais on ne voit ça. C'est un geste d'une portée symbolique révolutionnaire inouïe. Inouïe. Il aurait pu rester dans inatteignable, inapprochable, dont le pouvoir aurait pu être accru. Mais il a choisi de perdre une partie de son pouvoir, de perdre une partie de sa fortune, de s'aliéner encore plus de gens afin de nous amener à avoir un pays. J'en ai toujours voulu à la petite, moyenne et grande bourgeoisie de ne pas être animé par cet idéal. Voilà. Je n'ai sans doute pas dit toutes les choses que je voulais vous dire. L'hiver est rude. Je suis fatigué. Nous sommes tous fatigués. Nous n'en pouvons plus. Je demandais à J, le policier qui vient à ma librairie, avec qui on discute de politique. Il m'a même baisé la main la semaine dernière. Eh oui. Il a pris ma main et il lui a donné un bec. ça a fait un jaloux. Je ne dis rien d'autre. Je ne vous dirai pas pourquoi il m'a donné, il m'a baisé la main. J'essaie de le convaincre de devenir indépendantiste. en tout cas. J'essaie. Est-ce que je voulais en venir avec ça? Ah oui! Je lui disais J, pourquoi ne procèdes-tu pas à l'arrestation et à la mise sous verrou de cet hiver qui n'en finit plus? À l'impossible, nul n'est plus. Allez, bonne journée à tous. N'oubliez pas, les révolutions sont faites par les élites. Toujours. Les plaques continuent de bouger. Nous n'avons encore rien vu. La bataille ne fait que commencer. Merci. Bonne journée. Cris.